Musique 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 J'ai grandi à Paris il y a un peu plus de 50 ans, et donc les premiers musées que j'ai vus, je crois que c'était notamment le Louvre, et puis aussi j'ai un souvenir dans un genre différent, sur un registre assez autre du musée Grévin, qui me fascinait assez quand j'étais petit, et puis j'ai gardé depuis ce temps-là l'habitude d'aller dans les musées. S'il y avait aussi le musée de la Découverte, d'ailleurs je ne sais pas s'il existe toujours à Paris, mais je me rappelle que j'étais assez émerveillé par les expériences qui étaient conçues justement à l'intention des enfants, et pour leur expliquer les rudiments de la science. Puis après, plus tard, il y a eu l'orangerie, les tuileries, le musée d'Orsay quand il a ouvert, et le musée Picasso également. L'idée d'un musée qui, comme celui-là si j'ai bien compris, couvre toute l'histoire de l'humanité, et fait s'effacer un peu la frontière entre les objets du quotidien, les œuvres d'art, les témoignages archéologiques, ethnologiques, etc. Tout ça, ça me semble être tout à fait séduisant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de répondre à la demande qui m'avait été adressée, de choisir un objet parmi tous ceux que le musée va contenir, et je dois dire que le choix était assez difficile. J'ai reçu par e-mail un certain nombre d'images, de notices, et je ne sais pas, ça devait correspondre à plusieurs centaines d'objets, et donc j'ai feuilleté, si on peut dire, feuilleté immatériellement ce catalogue un peu imaginaire, et voilà, il y avait un certain nombre de choses qui me plaisaient, parce qu'elles me ramenaient à des choses anciennes que j'avais écrites, je pense notamment à tous les objets qui concernent la civilisation japonaise, notamment les masques de Noh, ou encore, il y a un objet sur lequel j'ai longtemps hésité, qui est la momie égyptienne d'un chat, et ça me renvoyait au roman que je venais juste de terminer. Ce qui m'a séduit dans cet objet, c'est le paradoxe, en quelque sorte, qu'il constitue à bien des égards, puisqu'on nous dit qu'il reste le plus ancien d'homo sapiens qui ait jamais été trouvé sur le territoire de la France, donc, d'une certaine manière, c'est notre ancêtre à nous tous qui se trouve représenté par ce bouddhose, mais en même temps, cet ancêtre est un enfant, et donc, par définition, quelqu'un qui n'a pas pu engendrer, et qui est resté sans descendance. Il est donc, oui, un symbole de fragilité, qui, par un autre paradoxe, traverse les siècles et parvient jusqu'à nous. Il y a l'idée que chacun d'entre nous refait, depuis l'enfance, un chemin qui est comparable à celui que l'humanité, dans son ensemble, a elle-même parcouru depuis l'enfance de ses origines. Donc, on sait bien que, dans le geste artistique, il y a ce mouvement de remonter vers une origine, qu'on sait d'ailleurs hypothétique, fabuleuse, légendaire, inexistante, mais peu importe, il faut ce geste-là de remonter vers un principe qui est celui de l'enfance individuelle ou collective, pour que quelque chose se donne à voir dans le geste de la création. Donc, l'enfance dont je parle dans ce texte, c'est celle que j'évoquais dans mon premier roman déjà, c'est l'enfance qui fut la mienne aussi, d'où les histoires de chasseurs de fossiles que je rapporte, mais c'est aussi l'enfance de toute l'humanité. Quand on répond à une commande, il y a à la fois ce désir de l'autre dont je parlais, et qui vous oblige effectivement à sortir de vous, mais en même temps, la commande ne peut avoir de sens et éventuellement de valeur que si elle active quelque chose de très subjectif et de très personnel en soi. Enfin, moi, c'est toujours comme ça, commande ou pas, que j'ai procédé, c'est-à-dire que je me saisis dans mes textes d'objets qui peuvent paraître parfois très éloignés de moi, mais c'est toujours pour essayer de questionner à la lumière que ces objets me renvoient ma propre histoire, parce que je pense qu'il n'y a d'intéressant comme texte littéraire que les textes dans lesquels un écrivain parle sinon de lui, mais du moins de l'expérience sur laquelle repose son travail. Le cahier des charges de l'expérience tel que je l'avais compris consistait justement à poser sur cet objet un regard qui est comparable à celui qu'un visiteur de musée pose sur telle ou telle œuvre, objet, article. Donc j'ai voulu me mettre mentalement, imaginairement, dans une posture, dans une disposition semblable. Ça donne au texte peut-être sa dimension méditative, c'est un peu comme une relique ou comme une vanité, mais c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer. Il me semble que c'est cette attitude-là qui est appelée du visiteur du musée. C'est pour ça que les musées ressemblent beaucoup finalement à des églises, ce que Malraux avait expliqué, mais que chaque visiteur peut vérifier à son tour. Il y a cette dimension mortifère du musée qui appelle une attitude mélancolique du visiteur, sans doute. Et puis, de façon contradictoire, effectivement, l'idée qu'une trace doit être conservée, même si c'est une trace qui ne signifie rien, et surtout pas la possibilité d'une victoire quelconque sur le temps et sur la mort. Il y a quelque chose que j'ai placé au centre de mon propos dans ce livre, et qui était déjà au centre de mon premier roman, c'est cette idée de l'empreinte, de la trace, qui est relativement banale, mais peu importe, les choses banales demandent à être revécues subjectivement par chacun d'entre nous. On dit souvent, et j'en parle dans le texte également, que les plus anciennes œuvres d'art, ce seraient ces mains négatives qui auraient été posées aux parois des cavernes par les hommes et les femmes préhistoriques. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé absolument sidérant, parce que c'est un geste auquel personne ne peut trouver aujourd'hui de signification. C'est juste une main ouverte qui semble adresser un signe dans le temps, mais venu d'on ne sait pas qui, adressé à on ne sait qui non plus. Il me semble que l'essence même de l'œuvre d'art se situe du côté de cette manifestation primitive, qu'après, à travers les siècles, les artistes, les écrivains, les philosophes, etc., vont élaborer de façon beaucoup plus complexe, mais qui nous est donné en quelque sorte à voir de façon pure dans ces traces laissées aux parois des grottes autrefois. Sous-titrage ST' 501